Bonsoir! Bon, hier je vous ai mis en erreur, ça fait quelques fois que je vous ai mis en erreur. Je vous disais que c'était le tarot de la bienveillance, mais c'était pas le tarot de la bienveillance, c'est lui. Tandis que l'autre c'était le tarot pure magic, oracle. Donc, je me reprends ce soir. Alors, oui, on va essayer, je sais pas, on va laisser parler le tarot de la bienveillance, de quoi qu'il veut nous parler. Spirituel, relationnel, personnel, amoureux, travail, n'importe quoi. On y va. Bon. Valet de feu, l'oeuvre de feu. Les images sont belles en tout cas, hein? T'sais, c'est beau. Qu'est-ce que le tarot de la bienveillance a à nous dire? On fait du général, on le laisse nous parler. A-t-il autre chose à nous dire? Je m'en suis pas servi si souvent, c'est haineux, ça. Je sais peut-être qu'il est petit de même, mais ils sont capables. Ah, il y en a un petit peu trop, hein? Une ou deux, ça va aller. J'aimais ça tantôt. On sortit tout seul. Valet de feu, neuf de feu. Depuis quand on a du feu dans le tarot? Oh, mais inquiétez-vous pas, j'ai le petit livre. Mais moi, ici, ce que je peux ressentir, là, c'est que... Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Il y a peut-être même quelqu'un qui s'en vient vers vous. En tout cas, vous avez des étoiles. Le neuf de feu. Le neuf, c'est la fin de quelque chose. Donc, le début du renouveau. Le tarot de bienveillance. S'il vous plaît. Peux-tu m'en sortir une ou deux autres? J'aimerais ça. On va enlever les énergies. Et on va... Ouais, je suis allé dehors, aujourd'hui, ça paraît. Le bourgeon, son... Pollen est présent. Je vais vérifier lequel, mais je sais qu'il s'est juste sur ma gorge. Aïe. C'est du plaisant, un peu, rentrer dans une clinique médicale, pas de masque. Avoir une consultation sans masque. Bon, le tarot de la bienfaisance. Bien. Bienveillance. Pas faisance. Veillance. Bienveillance. T'as pas grand-chose à nous dire, hein? Est-ce que je coupe? Ah, 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 ah. Le 3... Ah, j'en ai 3. C'est pas grave. On va y aller comme ça. Vous voyez? Vous voyez, le 3 d'air, le messager d'air, et l'as d'eau. C'est ça, comme ça, un peu. C'est ça, c'est ça. Attends. Il y a un dos de deck. Oui, c'est mon petit crayon. Vous avez le fou. Oh, 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 le fou. Bon, on va commencer par le valet de feu. Où est-ce qu'il est dans le petit livre? Bon, c'est pas souvent, hein? Les valets représentent un nouveau commencement et le fait d'être prêt à quelque chose comme un changement de condition ou l'énergie qui influence ces conditions. Bien, on va aller voir. L'enthousiasme, l'amnestat, l'autorité. Moi, je parle pas beaucoup, hein? J'essaie de trouver le fou. Le fou là-dedans. Il est où, le fou? Le fou. Ah! Bien, de l'enthousiasme, en tout deck. Wow! Je sais qu'une démarche spirituelle paraît rarement logique et qu'elle peut même sembler irréalisable. Cependant, quand je tire cette carte, je peux courir le risque et avoir confiance que tout est possible avec la foi. Le royaume invisible me révélera chaque étape au fur et à mesure. Je suis destinée à vivre cette expérience peu importe où elle m'entraîne. J'apprends que je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Eh oui! Bon! Ça, c'est un autre deck. Valet. Ah! On est rendu. Reine de feu, messager de feu. Valet de feu. Action. C'est lui là. OK? Action, enthousiasme, esprit aventurier, me risquer dans une aventure, entreprendre un projet, appliquer de nouvelles idées. Je suis libre de me risquer dans une aventure car j'ai le droit de co-créer une vie qui répond à mon désir réel. Je trouve ma raison d'être en entreprenant quelque chose de nouveau. Mes idées ont de la valeur. J'ai des rêves audacieux. Alors, foncez! C'est si ça vous parle. Eh oui, parce que ça ne parle pas à tout le monde, le tarot de la soirée. Le neuf de feu. Dix de foncer, mais c'est la prudence. Plonger dans l'incertitude réévalue les circonstances. Je dois m'arrêter, attendre et regarder autour de moi avant d'aller de l'avant. L'incertitude que je ressens est ma sagesse intérieure qui me dit de clarifier cette situation et de laisser mon intuition me guider avant d'avancer. Il est bon que je me questionne. Je vais examiner avec soin si un chemin différent serait approprié pour moi en ce moment. Prenez-t-il de réfléchir? Puis après ça, foncez! Ça vous le dit. Parce que ça le dit ici, là. Je ressens l'incertitude que je ressens et ma sagesse intérieure qui me dit de clarifier cette situation et de laisser mon intuition me guider avant d'avancer. Trois d'air. De l'air, c'est du vent, c'est du déplacement. C'est du déplacement de l'air. Hein? Moi, c'est de même que je vois ça. Le trois d'air. Point positif, départ naturel, le rejet est une protection de Dieu. Ah! Une personne m'aide à voir la vérité par rapport à cette situation. Ce qui m'appartient vraiment ne peut jamais m'être retiré. Le rejet est une protection de l'esprit. Il est dans mon meilleur intérêt de lâcher prise et de laisser quelque chose de mieux se produire. En dépit de mon malaise temporaire, accepter de voir la vérité est pour mon plus grand bien. Cela passera également puis le messager de l'air et le messager de l'air. Vous avez quelque chose que vous devez laisser partir, mais prenez-t'aide de réfléchir puis avancer. Bon, le messager de l'air, opinion éclairée par l'expérience, adhésion à un dogme, allégeance à une façon de penser ou d'agir, une réponse apprise, programmation du subconscient et réaction en réponse rapide. Je dois élargir ma perspective. je réagis à une situation du passé. Je dois me demander si je veux faire les choses comme avant ou réagir différemment cette fois-ci. Mon Dieu, ça me parle tellement ce tarot-là à soi. moi, j'ai décidé de réagir différemment cette fois-ci. Oui, j'écoute les gens qui sont mis sur mon chemin pour m'aider. Je peux m'adapter à une nouvelle façon de penser et de me comporter. Si je suis vigilant et que j'avance rapidement en m'assurant que mes actions sont pour le plus grand bien de touche, je suis assurée d'obtenir des résultats positifs. C'est ce que je me suis dit pour le plus grand. C'est ça ma décision d'après-midi. Pour le bien de tous, pour moi, pour les gens qui m'entourent, pour les gens à venir dans ma vie, j'ai choisi quelque chose. L'as d'eau. L'eau. L'eau aussi, c'est de l'énergie, mais c'est vrai que c'est tout de l'énergie. Ce qu'il y a ici dans le petit livre, l'as d'eau. Amour inconditionnel, afflux d'abondance, fertilité de l'amour. Je suis remplie de l'amour, de l'esprit et je le laisse joyeusement circuler vers les autres là où il fertilise les graines de la co-création. L'amour me donne de l'espoir et illumine toutes les possibilités qui m'en sont faites. Je suis optimiste de pouvoir réaliser mes rêves. L'esprit m'informe et me guide toujours en me laissant illuminer les endroits plus sombres. Puis le fou, c'était quoi donc? Je suis obligée d'y retourner. l'enthousiasme. Eh bien, voilà. Donc, vous devez foncer mais prête un autre temps de réfléchir. Ça va bien aller. il faut avancer. Puis le fou le dit avec enthousiasme. Je l'aime, je l'aime. Wow! on va y aller avec... Eh oui! On se witness le normand. Le sweetness le normand. On va aller voir ce qu'il y a à dire sur le valet de feu. voir si vous devez avancer aussi vite que... Mais, vous n'êtes pas obligé, hein? Prenez le temps de réfléchir. Ça le dit ici. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut prendre le temps. Oui, j'écoute du abat. Bon, le sweetness le normand. As-tu quelque chose à dire sur le tarot de la bienveillance? Moi, je trouve tellement ça beau ce qui est sorti à ce soir. Je vous ai lu ce qu'il y avait dans le petit livre. Interprétez ça votre façon, votre vie, dans le domaine que vous voulez, travail, amoureux, maison, loisirs, amis, spirituels, psychologiques, des situations que vous vivez. Moi, je l'interprétais à ma situation. Faites de même. Je ne sais pas si je parle assez fort. Bon, ben, ça ne veut pas ça. À quel honneur qu'ils ne veulent pas eux autres. D'habitude, ça veut. Si ça ne veut pas, on va passer à un autre appel. C'est ce que je vous dis bien souvent. En tout cas, on a le bonheur. Allez, Sweetness le normand. Qu'as-tu à confirmer là-dessus? Tu n'as pas grand-chose, hein? Tout est dit, le tarot de la bienveillance. de Colette de Colette Perron Ried. Ouais. Je l'aime. Je ne l'ai pas utilisé souvent, là. Mais, c'est super. Bon, ben ça, ah, connaissance. Votre projet, c'est quelque chose que vous connaissez. Prenez le temps de réfléchir. c'est vous, ça. Non. Wow, 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 ça allait être éclairé, en tout cas. je vais être obligée de retourner voir c'est quoi le 3 d'air parce que là je ne m'en souviens plus j'ai remarqué le fou de l'enthousiasme l'as d'eau je pense que c'est des projets avancés on va aller chercher deux autres cartes les guides, les anges oui, j'ai la Vierge Marie qui est là, puis Michel-Ange l'archange Michel mais là, on est le 27 donc en fin de semaine, je vous fais le tirage du mois de mai avec votre votre animal totem du mois de mai je vais faire aussi ma petite vidéo de météo pour mon village bon qu'est-ce que tu as à dire pour le messager d'air ah ok puis pour l'as d'eau qu'as-tu à dire as-tu quelque chose à dire je sonne carte au moment que je sonne oh 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 il y en a un peu trop là je sonne j'ai dit je sais qu'il faut avancer dans plusieurs projets là plusieurs affaires là off vous allez avoir des petits tracas mais c'est pas grave vous allez y arriver avec enthousiasme bon je vous avais dit que le 3 d'air je vais retourner voir le 3 d'air c'est quoi là le feu l'air le messager d'air lui en tout cas là le changement là c'est opinion éclairée par l'expérience adhésion à un dog allégeance à une façon de penser ou d'agir une réponse apprise programmation du subconscient et réaction aux réponses rapides ben peut-être vous devez changer cette façon de faire tout simplement c'est pas compliqué hein tout simplement ça bon ça la lune là je vais aller voir mes petites cartes là oui quand on vit du stress c'est ça que ça donne la mémoire est aussi 32 illusion intuition les émotions imagination honneur et fille si je viens voir ici point positif départ naturel le rejet est une protection de Dieu ben possiblement qu'allez-vous avoir une intuition ou sentir les émotions du rejet mais le 17 c'est ça c'est le changement ça ben c'est les tracas qui vient avec l'as d'eau qui est lui l'as d'eau ben c'était amour inconditionnel afflux d'abondance peut-être vous avez des petits tracas mais ça vous dit de rester optimiste pour réaliser vos rêves et voilà ça et en d'autres decks c'est quoi qu'on a ah ben coupez donc avec quelque chose je vais le mettre là-dessus parce que j'ai besoin d'espace ce soir de green le normand vas-tu parler à soir ou il va falloir que je sorte les cartes des guides avant comme hier mais là c'est général ça fait que vous appliquez ça à n'importe quelle situation moi pour l'instant c'est connaissance ça peut être le travail ça peut être il va falloir que j'apprenne mon tarot des bienveillances parce que c'est vraiment ils sont vraiment belles les cartes bon de green le normand qu'as-tu à dire sur le sweetness le normand pour confirmer le tout voilà le besoin d'autres ok on va essayer de faire ça vite ça peut tomber ça peut sortir ouais qu'est-ce qu'on a sur l'intuition le succès le changement pour vous ça va être des tracas de montagne escaladée un gros obstacle c'est avec des schémas c'est un gros obstacle pour vous de changer vos schémas émotionnels votre façon de penser puis de réfléchir mais c'est pas grave on va y arriver on va couper quelque chose le fou c'est de l'enthousiasme vous êtes capables on a la clé du succès puis avoir là avoir des choix à faire et en doutes dès que la chance donc inquiétez-vous pas tout est merveilleux bon ça je vais aller voir ça les fleurs c'est la droiture de la loyauté un homme influent ben ici on disait ça n'a pas de sens le valet de feu c'était d'avancer dans vos projets vous avez les connaissances puis vous avez la loyauté vous avez la droiture pour le faire c'est aussi un homme influent peut-être pour vous aider et s'il disait de réfléchir puis c'est vous réfléchissez ok parce qu'il y a des schémos répétitifs c'est moi c'est de même que je vois ça il y a un schéma répétitif là puis ça c'était c'était quoi le 3D je m'en souviens déjà plus puis je veux vous faire ça comme du monde à part de ça ouais tant qu'à occuper votre temps le 3D c'était point positif départ naturel le rejet est toute une protection de Dieu en dépit de mon malaise temporaire accepter de voir la vérité est bon pour est pour mon plus grand bien ça c'est l'intuition je suis la clé du succès accepter de voir la réalité en face c'est quand quelque chose prend fin c'est c'est parce qu'il faut que ça prenne fin vous avez autre chose qui s'en vient vers vous puis c'est toujours du meilleur puis le messager d'air ben ça c'était des opinions éclairées par l'expérience bon il y avait le changement les montagnes je dois élargir ma perspective je réagis une situation du passé je dois me demander si je veux faire les choses comme avant ou réagir différemment ben c'est ça l'obstacle le changement puis ici c'était voyons ça n'a pas de sens l'as d'eau en plus je ne les remarque même pas l'as d'eau le volet le neuf l'as d'eau amour inconditionnel afflux afflux d'abondance fertilité de l'amour ben peut-être que l'afflux d'abondance amour inconditionnel ben possiblement que vous allez avoir de l'abondance si vous choisissez le bon chemin pour régler votre accro et voilà parce que vous avez de la chance vous devez couper avec quelque chose c'est de l'enthousiasme bon moi j'arrête ça là pour ça j'en ai plus besoin mais on va y aller avec les guides qu'est-ce que les guides ont à vous dire parce que on le sait que là vous avez quelque chose un schéma répétitif vous avez quelque chose que vous devez cesser vous avez une façon de réagir aux choses que vous devez cesser et cette façon peut autant nuire à votre travail à vos relations amicales à vos relations professionnelles familiales amoureuses avec autrui relations sociales relations avec vous-même et votre enfant intérieur donc réagissez pas trop vite tente de réfléchir vous allez y arriver vous avez la clé du succès vous avez la chance vous allez devoir choisir prenez le bon chemin pour surmonter vos obstacles puis réussir à changer ce schéma de pensée façon d'agir de réagir à quelque chose il y a trop ce changement ça vous emmène quelque chose de bien vous en allez vers l'enthousiasme le bonheur je vais retourner je vais retourner voir le fou ça m'intrigue trop je t'ai resté sur enthousiasme mais je sais qu'une démarche spirituelle parait ah oui c'est ça j'apprends que je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine bon ben c'est c'est dans vos relations moi c'est dans vos relations avec tout ce qui vous entoure vous avez quelque chose à changer c'est ce que j'en conclue il y a tout quelque chose à changer mais il faut prendre le temps de le changer il faut bien réfléchir il ne faut pas aller trop vite parce que oui vous avez un projet d'avancement ben c'est ça le projet d'avancement le 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 valet de feu donc ben le projet d'avancement c'est peut-être du côté spirituel guérez votre enfant intérieur guérez votre passé mais vous allez y arriver vous avez la clé du succès moi je ne m'inquiète pas bon j'ai fini de me répéter on a trouvé c'était quoi donc j'ai trouvé mon titre de ma guidance de ce soir les guides qu'avez-vous à nous dire ça n'avait pas grand chose à nous dire le tarot de la bienveillance a tout dévoilé avec mon oracle mes deux oracles et pourtant les bienfaits de ta solitude non là moi la solitude je commence à être écoeurie les bienfaits de la solitude qui ressort ah mon dieu ça veut dire il faut que je prenne mon mal en patience et que je sois encore tout seul un bout de temps et voilà je l'apprends pour moi celle-là vous ferez ce que je vais vous la lire malgré que les bienfaits de la solitude le connectoire du vin reçoit des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme c'est ton intuition qu'on a ici avec le trois de l'air donc ben c'est ça méditer relaxer pense à toi c'est ce que je vais faire prends ce temps pour ça ouais bon les guides avez-vous autre chose à nous dire c'est bizarre hein elle t'es en dessous puis je brasse puis elle sort ben je suis fière de toi on va voir c'est elle qui va ressortir non il n'a trop il n'a trop je ne regarde même pas il y en a 20 trop une ou deux ça aurait passé mais là quand c'est 4-5 ne gênez-vous pas marquez des commentaires dites-moi ce que vous voulez comment vous trouvez mes tarots si ça vous parle j'aime ça ça coûte pas cher c'est gratuit et pour ceux qui ont peur de me faire gagner de l'argent ben oubliez ça je ne m'en ferais pas gagner parce que Youtube ne va pas mes données financières c'est vraiment pour le plaisir que je fais ça pour réussir à passer par-dessus certains traumatismes donc voilà je m'expose ah ben j'en ai 3 arrête de t'apitoyer sur ton sort célèbre l'abondance oui oui visualise ton plan de vie j'avais dit une ou deux je ne veux pas plus qu'une ou deux ils me disent arrêtez de m'apitoyer sur mon sort je ne m'apitoie pas sur mon sort non 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 sèche tes larmes ah qui a des larmes à sècher parmi vous sèchez ça s'il vous plaît puis vite ben non laissez-les couler oups ta perception n'est pas la réalité ta mission de vie puis munis-toi de cristaux j'en ai des cristaux peut-être aller m'en acheter d'autres parce que là il y a des couleurs que je n'ai pas puis que j'aimerais avoir dans le rouge l'orange pour aussi les plus grosses bon les guides une dernière s'il vous plaît parce que là c'est oh je n'ai plus de musique donnez-moi 30 secondes je vais me mettre autre chose puis je sais quoi me mettre vous autres je ne sais pas que vous allez l'entendre mais le principal c'est moi pour l'instant allez c'est beau prépare-toi au changement mais ce n'est pas elle qui est sortie oui de l'air ça plaît bon les guides une dernière s'il vous plaît bon 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 lentement mais sûrement et voilà un autre qui est sorti hier c'est ça vous allez y arriver je le disais allez-y vous allez y arriver lentement mais sûrement bon les bienfaits de ta solitude je vous l'ai dit sèche tes larmes ne sois pas mélancolique laisse partir ce qui est terminé savoure ton présent et rêve de ton futur le chagrin permet de faire sortir les émotions la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre je suis là pour t'aider à passer au travers puis lentement mais sûrement ben c'est ça petit pas là vous allez y arriver quand tu seras prêt à me suivre relève-toi et marche tranquillement nous allons y arriver lentement mais sûrement prends le temps de vivre ce qui se passe en ce moment ben c'est ça vos larmes ben vous avez peu il vous arrive quelque chose c'est émotionnel ça n'a pas de sens c'est relationnel c'est peut-être avec des amis mais c'est peut-être avec votre enfant intérieur parce que je ne veux pas d'amitié là-dedans c'est vous qu'on voit puis ça fait donc prenez des temps de solitude pour vous pour vous permettre de sécher vos larmes puis de reprendre la vie tranquillement lentement mais sûrement puis ça va vous permettre de vous ancrer puis de savoir avoir l'intuition l'image qui vous vient pour vous aider à passer à travers ça qui vous paraît une montagne mais dans le fond c'est pas vous avez juste à couper quelque chose pour prendre le bon chemin puis la chance est à vous bon les oreilles au quotidien ouais déjà 32 minutes je vais vous en faire une petite vite mais je parle bien trop l'oracle au quotidien l'oracle au quotidien pour ceux qui ont besoin de conseils pour les aider à passer une épreuve une épreuve ça ne veut pas dire que c'est dramatique peut-être un petit peu pire mais c'est une épreuve c'est quelque chose qui arrive dans votre vie c'est peut-être lié à votre emploi parce que ça va avec la connaissance il y a la connaissance mais vous avez les connaissances pour y arriver c'est plus ça que je vous vois moi bon les oreilles au quotidien avez-vous quelque chose à nous dire tout est en mouvement ah ça a sorti aussi hier tout est en mouvement mes amis oh retrouve ton enfant intérieur puis vous pouvez contourner cet obstacle c'est ça ben c'est vraiment vous qu'il y avait quelque chose qui ne va pas mais bon c'est la vie on va aller voir la sagesse amérindienne oh oui on ne pourrait pas passer à côté de ça ok non qu'est-ce qu'il à vous dire le vieil indien le vieil indien oui moi j'adore tellement ça parler avec le vieil indien et le vieil indienne ils ont une sagesse ils ont une connaissance de la vie même avec faut bouger d'être amérindien juste avec des personnes âgées le vieil indien te dit l'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle c'est de l'allumer de répandre la lumière et d'en apprécier la clarté ce qui compte dans la vie c'est de faire sans chercher à avoir c'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir ben c'est ça dans la vie il faut faire des choses qui sont des choses qui c'est pas pour absolument avoir quelque chose parce que de rendre service si de rendre service ton but c'est d'avoir un service en retour c'est pas rendre service ça ok c'est de payer ton service d'avance mais rendre service à quelqu'un sans attendre de rien en retour ça c'est rendre service moi après-midi j'ai remercié ma pitchounette à rester surpris bon le vieil indien dit tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience alors si tu veux éveiller la tienne chante et danse avec la leur tu seras plus grand que jamais de ce que tu auras osé rencontrer ben oui ma pitchounette et je lui ai dit merci d'être là d'être présente pour moi c'est très apprécié je peux pas dire le contraire elle est vraiment là pour moi j'ai la meilleure des filles oui puis ma petite cocotte sa fille est pareille elle est comme la maman puis elle est comme la mamie bon le vieil indien il dit cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer laisse le feu consommer la sauge sous l'air n'est d'une plume en mouvement lorsque la fumée se sera répandue ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière ça ça veut dire purifie-toi purifie-toi ça va bien aller pour être grand il faut savoir être petit regarde comme la montagne paraît immense il y a la montagne les montagnes paraissent immenses pointues insurmontables mais une fois à son sommet on se sent plus grand que jamais n'oublie pas que l'infiniment petit oeuvre pour l'infiniment grand tout est tout est détail quand on parle de ce qui est important je vous l'ai dit l'indien moi je l'aime la sagesse amérindienne là je vais aller pour le petit oracle des anges oui puis après ça on va faire un petit tour de pendule si ça ne vous dérange pas bon le petit oracle des anges qu'avez-vous à dire ah non il y en a bien trop il y en a bien trop j'en voulais une ou deux à la fois ça suffit je ne peux pas en aller plus qu'une à la fois donc ça ne donne rien de m'en envoyer une tonne petit oracle des anges qu'as-tu à dire à mes amis qui écoutent à ceux qui écoutent ma vidéo pour qui cette vidéo ce tirage est conçu et fait et par moi je vous l'ai dit je me laisse aller bon excusez le petit oracle des anges source sacrée voyons excusez-moi bon on va prendre elle pensée positive c'est ça la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour ouais moi je me la répète la phrase à tous les jours ce que je veux du bonheur de la paix et de la sérénité espace sacré deuxième fois oh hop 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 c'est quoi qui est tourné intervention divine encore espace sacré ben là hein wow c'est beau ça trois fois l'espace sacré t'es dû pour sortir une quatrième destin excusez-moi bon pensée positive le petit oracle des anges vous disent vous dit plutôt excusez-moi la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour intervention divine je suis certainement frustrée par quelque chose qui se taigne dans ta vie et voilà les avancées semblantes et fastidieuses les montagnes malgré tout ceci est une bénédiction la chance bénédiction une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu les fruits de tes désirs vont mûrir l'espace sacré ça vous l'écoutez les biens comme il faut il y a trois fois les deux premières fois je l'ai remis il y a sorti une troisième fois donc vous étiez dû de l'entendre donc espace sacré nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude rose et doré oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison c'est à peu près ça que les quatre nous disent et le destin ton destin est de prospérer ah prospérer excusez prospérer 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 avancer de briller de transformer son cours en un avenir radieux et vous faites ça avec enthousiasme voilà c'est tout pour ce soir je vous souhaite une très belle soirée et au prochain tirage qui va avoir lieu possiblement demain ou samedi mais je sais qu'en fin de semaine je vais préparer celui-là pour le 1er mai puis je vais faire aussi une vidéo de la météo merci bonsoir 1er mai 1er mai 1er mai pour le 1er mai